Boulevard Cartier-Rivière-du-Loup, exceptionnellement ouvert dimanche de avril. L'hiver, c'est fait pour bouger. Go Sport! Bien vous habiller et vous chausser, c'est notre mission. Go Sport en gare sportif, les spécialistes en vêtements, chaussures et accessoires sportifs pour hommes, femmes et juniors. Les vêtements dans lesquels on bouge font toute la différence du point de vue du confort et de la performance. Et l'équipe Go Sport s'y connaît. Le futur propriétaire de la Renaissance sera bientôt dévoilé. Les pêcheurs attendent avec impatience le résultat des soumissions. Le corps d'un pêcheur de Cap-des-Rosiers disparu en décembre aura été retrouvé à l'île du Prince-Édouard. Le financement pour emploi d'Été Canada a été amputé. Les organismes qui comptent sur la main-d'oeuvre étudiante risquent d'en pas tirer. Il va y avoir des coupures d'heures au niveau de l'ouverture. Des agriculteurs de la Gaspésie veulent réduire leur émission de gaz à effet de serre avec des techniques innovantes. La principale source de gaz à effet de serre sur mon type de ferme, c'est le sol. Votre TV1 Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. D'abord, un adolescent de 17 ans seulement a tragiquement perdu la vie dans une violente embardée de motoneige la nuit dernière près de Glencoe au Restigouche. Selon la GRC, le motoneigiste de Val-d'Amour, qui circulait sur un sentier provincial vers deux heures, aurait raté une courbe avant de frapper plusieurs arbres. Sous la force de l'impact, l'adolescent qui était seul sur l'engin a été éjecté. Son décès a été constaté sur les lieux. Un membre du bureau du coroner s'est rendu sur place et collabore à l'enquête. La relance de la Renaissance aux Îles-de-la-Madeleine devait se décider au cours des prochaines heures. Tous les soumissionnaires qui avaient répondu à l'appel d'offres du syndic de faillite attendent maintenant avec impatience de savoir qui prendra la relève de l'importante entreprise de transformation des produits de la mer. Et Louis-Philippe, tout le monde s'attendait à ce qu'une décision tombe aujourd'hui. Oui, comme l'ouverture des appels d'offres avait lieu hier sur le coup de 15 heures, le mot qui était sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est que le nouveau propriétaire serait connu en dents de 24 heures. Sauf que la décision tarde encore. J'ai pu m'entretenir avec quelques représentants des groupes qui veulent se porter acquéreur de la Renaissance et ceux-ci croient que le verdict tombera au début de la semaine prochaine. Financement agricole Canada avait annoncé que l'acquéreur ne serait pas nécessairement le plus haut soumissionnaire, mais bien celui qui pourrait garantir une pérennité de l'entreprise et surtout la promesse de conserver la majorité des 150 emplois de la Renaissance. Selon nos informations, trois acheteurs sont sur les rangs pour acquérir la compagnie de transformation de produits de la mer. Tous sont de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, mais le temps presse parce que les pêcheurs des îles souhaitent que les usines soient opérationnelles pour le début de la saison de pêche qui arrive à grands pas. Rappelons que la saga de la Renaissance dure depuis la fin de la saison dernière, alors que certains homardiers qui avaient fait affaire avec la compagnie étaient en attente de paiement final pour leur travail. Les difficultés financières de la Renaissance s'étaient alors pointées et la compagnie a dû se placer sous la loi de la protection contre les créanciers. Finalement incapable de s'entendre avec la majorité des redevants, la compagnie de produits marins avait fini par déclarer faillite le 9 février dernier. Depuis, le syndic Roi-Métivier-Roberge Incorporé, mandaté par Financement agricole Canada, avait fait visiter les installations à plusieurs groupes intéressés par l'achat de la Renaissance. Les actifs de la compagnie pouvaient être vendus en bloc ou par lot individuel. Précisons au passage que l'usine à Gros Cap avait été évaluée à près de 2 millions $, celle de grande entrée à plus de 3 700 000 $ et le vivier de Fatima à environ 2,5 millions $. Pour la suite des choses, il faudra voir si les 150 employés de la Renaissance garderont leur poste et si des rénovations devront être faites par les acquéreurs sur les bâtiments en question. Nous avons tenté de joindre des représentants, des soumissionnaires, mais ceux-ci, tout comme le maire des îles, estiment qu'il faut attendre de savoir qui va remporter la mise avant de commenter davantage l'avenir de la Renaissance. Un résultat qui devrait normalement être connu lundi. Merci Louis-Philippe. Je vous en prie. Au revoir. Le corps du pêcheur de Gaspé qui manquait à l'appel depuis le mois de décembre dernier aurait été retrouvé à l'île du Prince-Édouard. C'est un marcheur qui a fait la macabre découverte sur une plage de West Point en milieu d'après-midi mardi. Une autopsie devra être pratiquée sur le corps pour identifier formellement la dépouille. Cependant, la fille de Jacques Donne, qui manquait à l'appel depuis le 30 décembre, confirme qu'il s'agit bel et bien de son père. Elle a consulté des photos fournies par les autorités policières. Le sexagénaire ne serait pas revenu à la maison après avoir participé à la pêche aux mollusques dans le secteur de Cap-des-Rosiers, d'où il est originaire. Un système de casier pour le crabe des neiges a été développé pour aider les baleines à ne pas s'empêtrer. C'est Mérinov, en partenariat avec l'Université du Québec-Arimouski, qui ont mis au point le prototype. Le système permet aux casiers d'être assez résistants pour la pêche, mais de se rompre lorsqu'une baleine exerce une pression sur le cordage. La technologie viendra répondre aux exigences du gouvernement du Canada en matière de protection des mammifères marins, mais surtout pour la protection de la baleine noire de l'Atlantique. Dans cette optique, ce nouveau type de casier devrait favoriser la pêche éthique et répondre aux exigences du Marine Mammal Protection Act, facilitant ainsi l'exportation des captures vers les États-Unis. C'est sûr qu'on passe à une autre étape avec la protection de la baleine noire, avec les enjeux de saccordage et les liens faits, comme ça. Ça nous amène à une autre dimension, si vous voulez. C'est vraiment au niveau de la protection des mammifères marins, on va beaucoup plus loin. Le 6 des îles devrait lancer un appel d'offres sous peu dans le but de louer 60 unités de logement à long terme. Il souhaite les sous-louer à des employés éventuels et attirer ainsi de la main-d'oeuvre permanente en provenance de l'extérieur. Toujours dans l'optique de recruter des travailleurs, l'organisation a déposé un projet pilote au ministère de la Famille pour obtenir un service de garde à même ses installations. Le projet débuterait avec une garderie comprenant 12 places pour les enfants des employés. Ottawa coupe dans son programme d'emploi d'étudiants en saison estivale des réductions draconiennes du financement qui pourraient avoir un coup dur pour des organismes communautaires. Patrick Giguard. En mettant fin aux montants spéciaux accordés dans le cadre de la pandémie, le gouvernement fédéral ampute le budget du programme d'emploi d'été Canada. Pour des responsables d'organismes de la région, ce sous-financement pourrait avoir des impacts cruciaux sur l'offre de services. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des coupures d'heures au niveau de l'ouverture, puis peut-être même voir une fermeture complète durant l'été. Le financement serait donc revenu au niveau pré-pandémique, avec une diminution de 40 % du budget dans la circonscription de la députée bloquiste Christina Michaud. On se rend compte qu'on est en-dessous de ce qu'on avait en 2019, et il y a eu la hausse du coût de la vie entre-temps. C'est très frustrant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'organisations chez nous, partout dans la circonscription, qui comptent sur ce programme-là, juste pour pouvoir ouvrir leurs portes pendant l'été. Concrètement, le nombre d'emplois financés pour les entreprises et organismes de la circonscription d'Avignon-Lamétis-Matan-Mathapédia sera de 170 pour la saison prochaine, comparativement à 294 en 2022. Il y a extrêmement de demandes. Donc, c'est vraiment pas tout le monde qui va pouvoir recevoir un seul emploi alors qu'ils en ont demandé deux ou trois. Pour le monde communautaire, la nouvelle a l'effet d'une douche froide puisque les besoins sont toujours de plus en plus criants et le financement, lui, s'amenuise à vue d'oeil. C'est certain que si, par exemple, on obtient un sur trois projets, on va être confronté à des choix différents et ça va venir impacter la qualité du séjour durant la période estivale. La députée fédérale demande donc à Ottawa de mettre de l'argent sur la table. Et c'est important pour les jeunes aussi de chez nous. J'ai vu des organisations employer un jeune qui trippait, pardonnez-moi l'expression, sur l'entreprise ou l'organisation et qui décide de revenir l'année suivante ou qui décide de revenir en région après ses études pour aller dans ce domaine-là. Donc, ça a vraiment son importance comme programme. Ce n'est seulement que dans les prochaines semaines que les organismes devraient savoir s'ils pourront compter sur des étudiants ou s'ils devront revoir leurs plans pour la saison estivale. Patrick Giguère, CHAU TVA, Carleton-sur-Mer. Ici Honorine Gounchou, les agriculteurs de la Gaspésie se sont rencontrés à New Richmond cette semaine pour discuter de la manière de réduire les gaz à effet de serre. Je vous donne plus de détails après la pause. Découvrez le point de croix avec vos personnages Disney préférés. Recevez tous les éléments pour créer cinq merveilleux tableaux représentant les personnages cultes de Disney. Grâce aux pas à pas détaillés, améliorez votre technique et réalisez de magnifiques projets. Le numéro 1, 50 scènes seulement. On dit que c'est le premier pas qui est le plus difficile. Aller vers l'inconnu. Sortir de sa zone de confort. Abandonner ses craintes. Mais c'est uniquement quand on a le courage de faire le premier pas que la vraie aventure commence. Faites votre premier pas dans l'expérience des véhicules électriques avec le tout nouveau Niro, Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Bonne fête, Marc. Ouais, bonne fête. Merci. Avec le nouveau billet 3 millions prestige, vous pourriez devenir ben trop riche, ben trop vite. Hé, mon gâteau de fête. Isa, t'étudies à Londres. Ah, I guess. Oh, Paul, t'as des cheveux. Hé, c'est-tu laid? Non, c'est super beau. Hé, gang, on a un bidet. Ben oui, des millions à gagner avec le nouveau billet 3 millions prestige. L'été est la saison idéale pour visiter le Yukon. Le soleil ne se couche jamais, sauf peut-être pendant 10 minutes, mais il se relève tout de suite après. C'est parfait pour randonner, camper ou faire un tour d'avion. De petits avions. Pour voir le plus haut sommet du Canada, le Mont Logan. Ou boire un verre contenant un orteil mobifié. Voyez ça comme votre initiation. Oh, et faites attention aux corbeaux. Ils sont usés. Et ils sont partout. Projet de construction, besoin d'un emplacement calme et familial pour réaliser ton rêve? Domaine du Fort, situé à Témiscouata-sur-le-Lac, t'offre tout cela et bien plus encore. Nombreux terrains vastes et boisés offrant les services d'aqueduc et d'égout et prêts à la construction. À quelques pas du lac Témiscouata et de la piste cyclable. Laisse-toi charmer par le Domaine du Fort. Stéphane Ouellet et Maryse Daigle, propriétaires d'Excavation SM, 418-868-7208. Médium, depuis déjà plusieurs années, Éric Bachelard offre un accompagnement personnalisé à chaque personne qui le consulte. Ce lundi, il sera sur le plateau de la vitrine pour nous parler de sa démarche et ses projets pour en savoir davantage. Soyez là de 15 heures. Une présentation de la boutique Le Vrai. Une fois qu'on a commencé à recevoir la récréation canadienne pour enfants, ça a été vraiment un poids de moins sur mes épaules. Même si on a des imprévus, mes enfants vont avoir tout ce qu'ils ont besoin. Faites vos impôts pour recevoir les prestations et crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Qu'est-ce que c'est? Achetez un dessert Blizzard chez Derrick Queen et obtenez le deuxième à un dollar seulement? Pile ou face, on va chez Derrick Queen. Un dollar, un ami, tous, chez Derrick Queen. Achetez un Blizzard et obtenez le deuxième à un dollar pour une durée limitée chez Derrick Queen. Puis, qu'est-ce que t'as fait de bon hier? Bien, hier, j'ai fait mon changement d'adresse, j'ai négocié mon forfait de téléphone puis j'ai pris rendez-vous pour Biscuit. C'est juste une petite procédure de routine, là. Puis, qu'est-ce que t'as fait de bon hier? Hier, j'ai aidé ma mère à faire son changement d'adresse, j'ai négocié son forfait de téléphone puis j'ai pris rendez-vous pour Biscuit. Elle a décidé de le faire castrer. Agissez officiellement comme assistant pour un proche que vous aimez. Renseignez-vous sur la nouvelle mesure d'assistance. Les changements climatiques sont au cœur des préoccupations citoyennes, mais aussi de celles des agriculteurs. Un projet pilote a été mis en place par l'Union des producteurs agricoles pour aider les fermes à réduire leur émission de gaz à effet de serre. Une rencontre a eu lieu à New Richmond pour discuter des pratiques innovantes. Honorine Gounchoup. Plusieurs agriculteurs considèrent qu'il est important de pratiquer une agriculture plus verte. Pour y arriver, ils doivent diminuer les gaz à effet de serre de leur production. L'Union des producteurs agricoles les a sensibilisés à l'adaptation au changement climatique, comme pour ce maraîcher. Ce que j'ai vraiment appris, là, principalement, c'est que la principale source de gaz à effet de serre sur mon type de ferme, c'est le sol. Paradoxalement, on ne penserait pas à ça. Les chercheurs d'agriclimat travaillent à dégager les pratiques qui seraient implantées à court terme et facilement réalisables. Les agriculteurs attendent déjà leurs propositions. Ce qu'on a besoin à l'heure actuelle, c'est des connaissances scientifiques qui vont un petit peu plus loin que ce qu'on a présentement pour qu'on soit capable de cibler exactement les bonnes actions concrètes à faire pour progresser un petit peu dans cette direction-là. Le projet pilote se décline en deux parties, soit cibler les principales problématiques liées au climat de la région et les mesures d'adaptation à développer et soutenir les fermes qui y partent ici pour qu'elles puissent émettre un bilan carbone et qu'elles agissent sur leurs émissions. L'UPA de la Gaspésie-les-Îles compte d'ailleurs agir comme courroie de transmission de l'information auprès des entreprises. Nous, ça va être être capable d'avoir des données, être capable d'avoir de la sensibilisation et de ramener ça aux autres producteurs agricoles. Si tout est concluant, on va amener ça à toutes nos entreprises et on va être capable d'avoir des projets qui vont partir avec ces nouvelles données-là. Mais l'agriculture du futur a un coût et les entreprises qui souhaitent s'orienter vers ce modèle ne cachent pas leur intention. Elles auront besoin d'un soutien financier pour y arriver. C'est sûr que si on veut collectivement réduire l'émission de gaz à effet de serre de l'agriculture, il va falloir mettre la main à la roue et peut-être aussi à la poche parce qu'il y a des pratiques qu'il va falloir implémenter et qu'il coûte quelque chose aux producteurs, on va avoir besoin d'être soutenus dans cette démarche-là, dans ce contexte-là. Les avantages des fermes du futur au-delà de la réduction des gaz à effet de serre auront également un impact positif sur la productivité. Les producteurs maraîchers et les éleveurs de la Gaspésie-les-Îles sont donc dans l'attente des résultats du projet pilote avant de verdir leur récolte. Ici Honorine Gounchoup, CHAU TVA, Cap-Lan. Merci de la Matapédia, l'ancien programme d'aide financière pour favoriser la remise en culture des terres agricoles dévalorisées, c'est-à-dire des terres qui ne sont plus cultivées depuis plus de cinq ans. Les producteurs éligibles peuvent recevoir jusqu'à 20 000 $ dans le but de les revitaliser. Le programme est doté d'une enveloppe de 200 000 $ et sera en vigueur pendant trois ans. Jusqu'en 2025, la MRC espère encourager la relève agricole et la diversification de l'agriculture. Les terres qui n'auraient pas été répertoriées par l'outil cartographique comme étant inexploitées sont tout de même admissibles si elles répondent aux critères. Maintenant, le projet OptiLab continue de faire couler beaucoup d'encre devant les ratés du traitement et des retards importants dans certaines analyses sanguines. Le Parti québécois demande une enquête de la vérificatrice générale. Rappelons qu'OptiLab avait été mis en place par l'ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Ce dernier avait privilégié des laboratoires centraux où sont effectués des analyses d'échantillons provenant d'hôpitaux satellites. Il y a une quinzaine de jours, le PQ avait ajouté sa voix au syndicat qui représente les technologistes médicaux. Il réclame que le gouvernement actuel décentralise rapidement les laboratoires pour éviter de mettre en risque la santé de plusieurs patients. Ça fait six ans que le programme est en place. Je pense que c'est le temps de faire un audit de performance. Le gouvernement semble défendre l'indéfendable. C'est intenable. S'il ne veut pas faire lui-même l'examen, qu'on confie à un organisme neutre, indépendant et objectif le soin de le faire, on aura l'heure juste. Le ministre des Transports du Nouveau-Brunswick, Jeff Carr, a tenu promesse trois semaines après être passé dans le Restigouche pour constater l'état de l'entretien hivernal des routes 11 et 17. Des améliorations sont déjà annotées par les élus et les automobilistes de la région. Désormais, des patrouilles routières sillonneront les artères principales du Restigouche. Elles feront des recommandations en temps réel sur les moyens à déployer pour rendre les secteurs plus sécuritaires à la circulation. Les élus de la Commission des services régionaux sont à la fois surpris et ravis de la réponse rapide du gouvernement. J'ai fait ça tout de suite, puis je vois dire ça hier. J'ai fait un voyage à Bathurst hier soir dans une tempête. Le chassement, c'est pas bon dans l'autre côte. Quand je suis arrivé dehors, je suis arrivé à une heure de matin, puis le truck est là, puis le chassement, c'est correct. Je suis bien content parce que je check ça hier soir. Alors, ce soir, la météo, il ne reste que quelques heures aux précipitations. La neige devrait cesser bientôt sur deux secteurs et ailleurs, mais ça se dégage tranquillement. Les détails dans un instant. C'est le temps de ne pas se mêler de ces affaires. Le signalement d'actes de violence conjugale au service de police est un geste anonyme et assure un suivi des policiers. Passez en mode haute performance avec Lorando Portes et Fenêtres des produits certifiés Énergistar à prix concurrentiel directement du fabricant. Pour votre projet de planifier d'avance, réservez vos produits dès maintenant. Garantissez-vous un prix, garantissez-vous une date de livraison. Découvrez nos promotions en magasin ou faites une demande de soumission en ligne sur lorando.com. Lorando à Québec, Lévis, Montmagny et au 100 boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Lorando Portes et Fenêtres, meilleur service, meilleur délai, meilleur garantie. Lévis, Montmagny et au 100 boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Lévis, Montmagny et au 100 boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Lévis, Montmagny et au 100 boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Lévis, Montmagny et au 100 boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Lévis, Montmagny et au 100 boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Lévis, Montmagny et au 100 boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Lévis, Montmagny et au 100 boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Lévis, Montmagny et au 100 boulevard quartier à Rivière-du-Loup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'auteur-composteur-interprète Benny Jones sera en spectacle ce soir, Michel, du côté des Îles-de-la-Madeleine. Et c'est à 21h au pas perdu que le chanteur et ses acolytes Madelino monteront sur les planches pour une prestation intimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada L'inéenne d'improvisation sera en action, elle, demain en soirée. Et c'est dans le hall du Musée de la mer ce samedi, donc dès 20h, que vous pourrez admirer le talent de ces improvisateurs qui joueront au profit des jeunes de la relève de la polyvalente des îles. En effet, la troupe de l'école secondaire participera en mai prochain à la toute première édition de l'inprovinciale qui se tiendra du côté de l'Assomption. Pour l'occasion, aucun montant ne sera exigé pour l'admission des spectateurs. Or, ceux et celles qui se seront déplacés pour encourager les participants de cette partie amicale devront toutefois faire un don à leur sortie, ce qui permettra de financer la participation des élèves à l'inprovinciale dans quelques semaines. Et enfin, les artistes intéressés à soumettre leur candidature pour la 18e édition des Éloises peuvent le faire dès maintenant? Si vous êtes un artiste, un organisme ou encore un travailleur du secteur culturel de la Grande Acadie, qui comprend les quatre provinces atlantiques et les Îles-de-la-Madeleine, vous êtes invité à vous inscrire en ligne d'ici le 31 mai pour courir la chance de figurer parmi les finalistes de la prochaine mouture de cet incomparable rendez-vous artistique qui se déploiera à Chediac en 2024. Au total, 12 catégories sont admissibles pour la soumission des dossiers. D'ailleurs, l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick qui orchestre cet événement tient à rappeler aux candidats intéressés que l'oeuvre, la prestation ou la contribution soumise doit, pour être recevable, avoir été créée ou bien avoir été présentée entre le 1er juin 2021 et le 31 mai de cette année. Merci. Merci, Cindy. Au revoir. Au revoir. Un peu de sport maintenant. Les Tigres de Campbellton ont remporté le troisième match de la série qui les oppose aux Western Capitals de Somerside. Ils prennent les devants 2-1 dans cet affrontement 4-7 avec une victoire de 4-1. Jordan Raymer, Ellie Raymer, Justin David et Jake Kyle ont marqué pour la troupe de Charles-Leblanc. Les deux équipes se retrouveront nouvelle fois vendredi au domicile des Tigres. Rappelons qu'au classement final de la saison régulière, Somerside avait terminé 11 points devant Campbellton. L'an dernier, les Tigres avaient été éliminés en première ronde par Fredericton. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, Francis, on est à quelques pas à peine de la fin de semaine et on peut dire qu'on aura une pause de précipitation et de belles conditions. Absolument, Cindy, ça va faire du bien. Bien qu'il y ait encore de la neige qui continue de s'accumuler sur certains de nos secteurs, mais je vous rassure, vous êtes dans les derniers milles. Également, par ailleurs, je n'ai pas encore toute l'accumulation qu'on a reçue dans les dernières 24 heures, mais sur Gaspé, vous avez reçu jusqu'à 25 centimètres et sur la baie des Chaleurs jusqu'à 20 centimètres. Alors que pour les prochaines heures, bien, ça va être dégagé. On s'encourage et on regarde maintenant ce que nous réserve d'une dame nature pour ce soir. Alors que la neige intermittente va cesser sur Gaspé, sur l'archipel, ce sera nuageux par la suite. Aux îles, vous conservez 60 % de possibilités d'averse de neige et de poudrerie au cours de la nuit sur la baie des Chaleurs et sur la péninsule acadienne. C'est généralement nuageux avec de possibles précipitations tôt ce soir. Par ailleurs, aux îles, c'est venteux avec des rafales à 60 km heure et partout, les mercures sont dans les tendances ou légèrement au-dessus demain. Le soleil s'annonce présent, ça ne fera pas de jaloux. Ce sera généralement ensoleillé sur nos secteurs. Sur l'archipel, la masse nuageuse va se dissiper le matin pour retrouver le soleil en alternance et les vents seront assez légers sur l'archipel avec des pointes, par contre, à 50 km heure sur votre secteur. Les températures vont être de notre côté. Des mercures légèrement au-dessus des tendances ou pile dessus entre 2 à 5 degrés dans le positif. Maintenant, au long terme, sur la baie des Chaleurs, on prévoit d'autres systèmes actifs de dimanche à lundi avec de la neige parfois intermittente. Ça se dégage. Ensuite, sur Euragaspé, il y a des possibilités de grisailles sur votre long terme. Il y aura de l'activité dimanche et lundi avec des flocons. Sur la péninsule acadienne, la dépression sera active dimanche. Lundi, il y a une faible probabilité de neige. Et dès mardi, on retrouve des conditions ensoleillées. Et aux îles de la Madeleine, dimanche, sera sous les flocons. Les possibilités de précipitations diminuent de lundi à mardi. Ça se dégage. En terminant, j'ai demandé des photos un peu plus tôt cette semaine. Vos plus beaux clichés, la première, celle de Bertrand Bouffard de Rivière-aux-Renards et des bateaux en hibernation. Et la seconde, c'est un magnifique coucher de soleil pris dans le secteur de Maria Carleton par Alex Landry-Lévesque. Merci à vous. Et merci à vous, Francis. À lundi. Je vous en prie. Bonne fin de semaine. À vous également. À la maison aussi. On se revoit lundi pour d'autres nouvelles. Bonne fin de semaine. Au prochain tirage du loto 649, la boule d'or a une chance sur neuf d'être tirée. Fait que, si vous comptiez éventuellement, possiblement, peut-être, à un moment donné, probablement vous achetez un billet, go! Parce que la boule d'or est à 52 millions. J'en prie toujours pas à comprendre. Ce nettoyant pour le corps, c'est mon hot space pour moi seul. Que je mette du savon d'hôtel sur moi? Non, merci. Merci.